J'ai 24 ans et je conduis la liste du Parti des travailleurs aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté. L'avenir de la jeunesse, ce n'est pas la guerre. L'avenir de la jeunesse, c'est le combat aux côtés de la classe ouvrière du monde entier, contre l'exploitation et pour ses droits. Pour les Jeux Olympiques, Macron appelle les syndicats à faire la trêve des grèves et des revendications. Oui mais voilà, dans la tribune des travailleurs, une travailleuse, ébouoise à la ville de Paris, militante syndicale, explique Avec les JO, il y aura 15 millions de touristes, donc beaucoup plus de travail et nos salaires sont bloqués. Alors ils se mettent en grève pour la prime de 1900 euros pour tous. Ils ont raison, comme les cheminots, comme les hospitaliers, plus de travail, alors augmentez les salaires. Un militant ukrainien et un militant russe, côte à côte, pour dénoncer la guerre de Zelensky et celle de Poutine, c'est possible, c'est au meeting du Parti des travailleurs du 2 juin. Un militant palestinien, engagé dans la campagne avec des militants juifs d'Israël pour une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine, c'est possible, c'est au meeting du 2 juin. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où Macron voudrait nous entraîner dans la sale guerre en Europe, il nous revient d'opposer à l'horreur des massacres et de la désolation, l'international ouvrière de la fraternité entre les travailleurs et les peuples, débarrassé de l'exploitation et de l'oppression. L'environnement est un sujet central, mais ce n'est pas une question en soi. La destruction de l'environnement, c'est le capitalisme. Et il n'y aura donc pas de solution à cette crise sans libérer les travailleurs de ce système d'exploitation et de destruction. Vous aussi, prenez le parti des travailleurs, rejoignez-nous !